Demain c'est l'ayahuasca, je suis trop stressée, du coup j'ai hâte, j'ai faim, j'ai envie d'un bon steak frites, je ne sais pas à quoi m'attendre, j'ai des intentions, mais on verra. J'ai pas cherché l'ayahuasca, c'est la plante qui est venue à moi, j'ai hâte de faire la suite de cette vidéo, si je suis encore là, mais ça va bien se passer, ouais, on verra. C'est le lendemain de l'ayahuasca, de la cérémonie, je crois que c'était l'expérience la plus dure de toute ma vie, vraiment, c'était horrible, en fait c'était horrible. Vous savez on dit souvent que l'ayahuasca c'est 10 ans de thérapie en une nuit, bah là je comprends pourquoi, elle te montre tes peurs les plus profondes, tes traumatismes, tu vois du transgénérationnel, tu vois même des vies antérieures, c'était ouf. Je suis reconnaissante de l'avoir fait, maintenant c'était très dur, l'égo c'est notre pire ennemi, j'ai vu la mort, j'ai vu plein plein de choses, traumatisantes, mais il fallait que j'aille dans mes ténèbres en fait, pour voir la lumière. Je peux vous dire que je ne serai plus jamais la personne que j'étais avant, j'ai beaucoup de compassion pour mes parents, pour toutes les personnes en fait qui font du mieux qu'elles peuvent, j'ai cru que j'allais mourir. Je vous ferai un podcast pour vous raconter l'expérience.